Aquaba, 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 bienvenue dans Découverte de Cannes. La Côte d'Ivoire est un mélange captivant de cultures diverses, de paysages pittoresques et d'histoires riches. La Terre des Burnies offre une expérience unique pour les voyageurs. De la vibrante Abidjan aux plages immaculées et cultures de nos régions, chaque coin du pays raconte une histoire différente. Et aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la belle région de San Pedro. Située à l'extrême sud-ouest du pays, la région de San Pedro borde le Liberia à l'ouest, l'océan Atlantique au sud. Et la région de la Nawa à l'est. Elle se trouve à environ 368 kilomètres d'Abidjan et à 482 kilomètres de Yamoussoukro. A côté des Autochtones Krumen, la région de San Pedro accueille de nombreux Ivoiriens issus de toutes les régions du pays. On y retrouve également de nombreux ressortissants du Liberia, de Sierra Leone et du Ghana. Sur le plan hydrologique, la région dispose d'au moins six fleuves côtiers. Son fleuve principal est le San Pedro qui naît dans la région voisine de la Nawa. La région de San Pedro offre des conditions climatiques et géologiques favorables à son économie, donc à son développement. Tous les secteurs d'activité sont représentés dans la région primaire, secondaire et tertiaire. San Pedro est la deuxième plus riche région de Côte d'Ivoire, notamment grâce aux activités de son port. Le port autonome de la ville de San Pedro est le plus gros port au monde, avec plus de la moitié des exportations ivoiriennes partant de cet endroit. Le tourisme joue également un rôle non négligeable dans l'économie de la ville et de la région de San Pedro. La région a un énorme potentiel touristique et écotouristique, avec une côte balnéaire de 150 kilomètres allant de Tabou à Sassandra, où on retrouve de nombreux hôtels ainsi que des sites touristiques chatoyants, comme les plages, la baie de Taki, la baie de Daoua, les cascades de la Haute-Dodo. Les stations balnéaires de Grand-Bérébi ou les curiosités naturelles de l'arrière-pays, les piscines naturelles dans les roches de Tabahoulé, le bain des tortues à Mani-Bérébi, les singes des mangroves de la rivière Néro qui attirent les visiteurs. La région de San Pedro possède aussi une richesse culturelle importante. Plusieurs pratiques traditionnelles ont lieu, comme le cérémonial du cola, souhaitant la bienvenue aux visiteurs, et le tatouage traditionnel, célébrant des événements heureux ou malheureux. Il existe également d'autres pratiques populaires sur le territoire, comme les danses patrimoniales telles que le bolo et la fanfare héritée des contacts avec l'Occident durant les périodes de la traite négrière et de l'esclavage. En résumé, San Pedro est une région dynamique et diversifiée, où se mêlent histoire, culture et nature. C'est un lieu à découvrir pour ceux qui recherchent des expériences authentiques et des paysages à couper le souffle. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle découverte de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada